salut les amis j'espère que vous allez bien on se retrouve avec une nouvelle vidéo session gel presse j'ai décidé de refaire une session gel presse mais cette fois ci avec des distress oxydes c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais vu déjà plusieurs fois sans jamais tester j'ai testé que jusqu'à présent de la peinture acrylique et vu que la dernière fois j'étais resté frustré sur ces mauvaises impressions que j'ai eu sur mon papier je me suis dit que j'allais réitérer la chose mais avec des distress oxydes donc j'ai sorti plusieurs couleurs de distress plusieurs pochoirs et je vais me lancer dans les tests donc je commence par appliquer une couche de couleurs alors là j'ai pris un rouge je vous dis pas les noms des distress parce que j'ai pas forcément fait attention auxquels je prenais donc j'ai pris plusieurs tonalités de couleurs en fait tout simplement et en fait je viens prélever la couleur avec mon petit brailleur et je viens de l'appliquer sur mon sur ma shell presse je mets les pochoirs et sur du papier je viens prélever donc première impression que j'ai c'est que déjà quand j'applique la lancre j'ai pas l'impression d'en appliquer en fait c'est vraiment une fine fine couche que j'applique limite certaines couleurs ne se voit pas donc j'ai eu un doute au début sur ce que je faisais mais quand j'appliquais mon papier en fait et que je laissais tout agir et que je retirais mon papier c'est là que je me suis aperçu que ça fonctionnait et qu'il fallait vraiment en fait une fine couche de médium donc c'est à dire d'encre ou de peinture acrylique ou autre chose qu'on pourrait utiliser qu'il en faut vraiment une toute petite pellicule et ça fonctionne du tonnerre alors croyez moi qu'après ces premiers passages j'ai eu beaucoup beaucoup de mal à m'arrêter là j'ai fait une session ouais pendant plus d'une heure je me suis amusé comme ça faire des va bien entre les couleurs les pochoirs à mixer les choses j'ai pris j'ai utilisé du papier clair fontaine en 160 grammes c'est parce que j'utilise d'habitude d'habitude je préfère du papier imprimante parce que je sais que c'est voué à être collé sur quelque chose en fait mais là vu que c'était des chutes d'un projet que j'avais fait avant je voulais pas les gaspiller et vu que je fais ces tests enfin j'ai fait cette session d'art de gel presse pour me faire des fonds d'art journal pour réaliser le challenge de l'uncreate avec le rectangular challenge je crois comme ça qu'il s'appelle je vais le faire un peu à ma sauce parce que j'ai pas forcément que des produits all uncreate mais j'aime bien m'inspirer des listes qu'on nous donne des fois donc je me suis dit que ça pouvait être pas mal et en fait j'avais commencé à faire une petite carte que je vous ai posté j'ai commencé par le numéro 28 c'était halloween et je ai fait sur un fond gel presse et je me suis dit que j'allais continuer dans cette lancée pour cette pour cette série pour ce challenge tout scraper sur des fonds que j'aurais réalisé à la gel presse donc il y en a certains que j'aurais fait avec des peintures acryliques que j'ai fait la dernière fois et là je me suis dit que j'allais en refaire mais avec une les distress oxydes et franchement je suis conquise je me suis réconcilié avec la gel presse ça a été vraiment un outil déclencheur le seul petit bémol qu'on aura je vous dirais avec les encres distress c'est qu'il faut attendre un peu plus longtemps que ça sèche mais avec un coup de hit gun on arrive très très bien à sécher la fine couche parce que certaines encres sont plus imbibées que d'autres j'aurais envie de vous dire donc selon comment on les applique des fois certaines vont avoir un peu plus de mal à sécher que d'autres mais franchement je suis extrêmement conquise par cette technique là donc comme je vous le dis j'ai sorti plusieurs pochoirs plusieurs encres je me suis amusé à mélanger les couleurs les pochoirs je ne me suis pas fixé une contrainte en fait c'était vraiment un moment détente de lâcher prise je n'ai pas cherché à savoir si les couleurs fonctionnaient entre elles si les motifs fonctionnaient entre eux je ne me suis regardez moi la beauté de ce de cette impression je suis très très conquise le seul problème que je peux rencontrer c'est des fois dans l'application de moi en personnellement que d'abord il faut le faire une couche de clair puis après de foncer ça marchera on aura une meilleure impression du moins du motif que de faire l'inverse mettre du foncé puis du clair ce qui est logique vous allez me dire mais quand on fait des sessions gel presse où on fait un moment détente lâcher prise et qu'on ne réfléchit pas ça peut être perturbant donc franchement j'ai fait plusieurs et vient certains papiers n'ont qu'une seule empreinte d'autres en ont beaucoup plus resté jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'à la fin de la vidéo je vous ai mis un un moment de en fait je vous remonte tous les papiers un peu plus en détail parce que c'est compliqué de vous les montrez là tous un par un parce que je fais une empreinte je le pose j'en prends un autre je c'était compliqué de tout vous montrer donc je vous montre un peu le processus de comment j'ai fait j'ai remarqué aussi qu'il vaut mieux plutôt des pochoirs avec de grands motifs que des petits là par exemple j'ai utilisé des petits pochoirs l'empreinte à marquer mais pas terrible en fait il vaut mieux vraiment des pochoirs avec des gros motifs assez aéré et pas trop petit pour que on ait une très très bonne empreinte après ça dépend de l'effet qu'on veut aussi vous voyez allez voir la différence entre ces hexagones et là de l'autre côté ça n'a pas très très bien marché j'ai dû m'y reprendre un peu plus plusieurs fois et je prends un brailleur pour marquer un peu plus mon empreinte donc et certaines fois quand j'avais de la distress du coup sur mes pochoirs je suis venue faire l'effet inverse je voulais pas montrer à la caméra mais j'ai pulvérisé de l'eau donc sur mon pochoir et je suis venue appliquer mon papier dessus et ça me donne le négatif du coup du pochoir et un effet un crayeux que va avoir cette distress oxyde une fois qu'on l'humidifie en fait donc dites moi vous en commentaire si la gel presse c'est quelque chose que vous possédez et comment vous l'utilisez avec quel genre de médium parce que c'est vrai que je l'utilisais jusqu'à présent tout le temps avec de la peinture acrylique je savais qu'on pouvait l'utiliser avec la distress oxyde parce que enfin ou avec n'importe quelle encre parce que j'ai déjà vu plusieurs fois plusieurs personnes l'utiliser prochaine étape je me demande qu'est ce que je peux utiliser d'autre je sais qu'aussi on peut essayer des poudres magical aussi légèrement ça sera peut-être mon prochain test allez savoir mais dites moi en commentaire si vous vous l'utilisez et quel genre de médium vous appliquez dessus je serais curieuse de savoir il faut que je teste aussi la technique du transfert de magazine quand j'en aurais trouvé de belles impressions ça me tente aussi donc j'ai hâte de tester tout ça pour l'instant je vais vous laisser en musique le reste de la vidéo parce qu'il n'y a pas vraiment grand chose à commenter c'est surtout répétitif en fait mais je sais que certaines personnes aiment ce genre de vidéo n'hésitez pas à aller jusqu'à la fin de la vidéo on vous pourrez voir tous les papiers en détail dites moi si ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un commentaire à liker et à partager et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo bye bye les amis merci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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